... Allez, chers amis, nous allons commencer un conseil municipal, s'il vous plaît. Je fais l'appel. Catherine Duvalet, Jean-Jacques Coquelet, Fadila Benhamara, Jacques Lecerf, pouvoir à Jean-Jacques Coquelet, Fathia Djemel, présidente Bernard Concalon, Rachida Dordegne, Ousmane Odiaye, Marine Nio, elle a donné pouvoir à Rachida Dordegne, et Dominique Legault, il est là, Noël Bouddha, elle est à Arles, elle a donné pouvoir à Catherine Duvalet, elle a eu tort, Nabil Goul, il est là, il est présent, Grasse Loubassou, Jean-Claude Bourbeau, ah, il est là, Michel Combe, Christophe Coppelot, Géraldine Donne-le-Cours-Godefroid, elle a donné pouvoir au maire, Benoît Ballu, Anne-Marie Chamouma, Yvette Rebourg, Claude Charles, Charles, Lisbeth Schreber, Olivier Barbossa, Pascal Dumontier, El Houssen Ulysse, Jeanne Pouet, Mohamed Friou, oh là, il est crevé, Mohamed Friou, on voit que c'est le moment où il faut rendre les comptes, Anne-Marie Jourdan, Anne-Marie Jourdan, merci madame, Mikaela Msalem, Très bien, parfait, formidable, Fabienne Bucard, Patrick Lezay, qui a donné pouvoir à Mikaela Msalem, Non, c'est bien, ah oui, il a changé, c'est-à-dire que Mikaela Msalem qui n'est pas là a changé, tout est fait dans la transparence, très bien, Fabienne Bucard, remarquable, Il faudrait que nous désignions un secrétaire de séance, eu égard à sa coiffure remarquable, est-ce que Dame Jeanne accepterait d'être notre secrétaire de séance ? Je l'en remercie, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, vous êtes dissipés, alors que je vais vous dire que vous allez approuver le procès verbal de la séance, déjà approuvé du 29 septembre 2014, est-ce que vous les avez lus attentivement ? Madame Jourdan, qui l'avait lue attentivement pour deux ? Pour moi-même, je n'ai que mes propres devoirs, non, simplement je voulais vous indiquer, d'abord que premièrement ça arrive bien tard, ça c'est une remarque que vous faites à chaque conseil, donc vous voudriez prendre un disque, pardon. Voilà, et j'ai comme projet de, quand nous les aurons tous reçus, de les examiner et de vous faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas, malgré le vote qui va être fait ce soir. Très bien. J'ai relevé plusieurs points. Je vous en remercie, madame Jourdan, parce que je pense que ça va apporter énormément à la commune. Si. Oui, je suis sincère. En toute sympathie pour les services. Donc c'est mon travail d'élu, donc j'en rendrai compte au conseil pour signaler ce qui va, ce qui ne va pas. Formidable. Pour faire avancer le travail. Jourdan, vraiment, je vous remercie, parce que c'est vrai que dans la commune, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de pointer les procès verbaux. Le reste va bien. Et donc, vous avez raison, mais ils sont votés, donc il faut revenir après dessus, une fois qu'ils sont votés, ce qui s'appelle la démocratie. Mais oui, bien sûr, madame Jourdan. Cette année, il y aura de la neige à Pâques. Donc voilà. Oui, quelques petites nouvelles aussi passionnantes que celle de madame Jourdan, mais plus peut-être. On est en train de mettre en place la donation Gérard Turnauer. Donc on a essayé de contacter une avocate qui s'appelle Angélique Béresse. Voilà. Puisque la femme de Gérard Turnauer, avec extraordinairement de gentillesse, de tact, de délicatesse, parce que quand nous avions été à la cérémonie qui entourait le décès de Gérard Turnauer, son épouse, comme on peut l'imaginer, était extraordinairement atteinte, m'a envoyé un mail pour dire que Gérard Turnauer souhaitait à tout prix que 70 tableaux d'art contemporain qu'il avait collectionnés puissent revenir. Je dois dire que les deux filles de Gérard Turnauer étaient en copie, dont une qui était un peu connue qui s'appelle Agnès Turnauer, si je me rappelle bien, qui est une même plasticienne. Et voilà, toute la famille est d'accord. Et je trouve ça d'abord bien de respecter les volontés de quelqu'un. Et ensuite, très beau de la part de la famille. On me dit, Ousmane, que vous avez des tas de choses à nous dire sur le fait qu'on a obtenu deux arrobases. Je ne sais pas si ça se dit, deux arrobases. Peut-être un mot dessus, je ne sais pas. Hop, c'est bon. Oui, donc nous avons participé à la cérémonie de remise du label Ville Internet qui s'est déroulé à Mérignac. C'était le 3 février, donc où 240 villes ont été primées. Donc nous, c'est notre première participation et nous avons obtenu deux arrobases, ce qui est une très bonne chose. La prochaine fois, vu le potentiel de la ville sur le domaine du numérique, nous allons viser les cinq. Donc ce sera dès l'année prochaine. On va essayer de faire. Ça ne marche pas comme les fleurs. On ne les obtient pas une par une. On peut passer de deux arrobases à cinq arrobases. Nous, on va essayer de le faire. Bon, mais toujours plus fort, Val-de-Reuil. De ce point de vue-là, le paiement en ligne des factures via le portail famille est, paraît-il, possible sur une adresse dite http www.valde-reuil.accueil-famille.fr Mélisportail. Enfin, mieux vaudra l'enregistrer. Et puis, les ménages disposeront d'un code famille, d'un mot de passe qui permettra à chacun de régler un certain nombre de factures. Voilà, je salue notre collègue, ex-collègue Catherine Cascajarès, qui nous a rejoints et qui est fidèle dans le public à notre réunion. Le contrat de ville, le CUCS 2015. Madame Duvalet, c'est vous qui savez ça ? C'est vous, Madame Duvalet ? C'est Madame Duvalet. Donc, cette année, c'est une année intermédiaire avec le CUCS, puisque, en fait, l'accès à change de système en 2016, et que pour l'année 2015, on va dire que c'est une année quasiment blanche, dans la mesure où c'est le report des activités et de la somme, même un petit peu plus. On va obtenir même un petit peu plus que l'an dernier pour reconduire nos actions CUCS. Et on a eu une année pour réfléchir globalement avec le programme de réussite éducative pour qu'on ait une nouvelle dynamique pour les années à venir. Très bien. Je vous remercie. Je vois que les collèges et les groupes scolaires, M. Barbe, mais vous n'avez pas le droit de parler, commencent à être reliés avec le CRIAN. Donc, le très haut débit va permettre au collège. On me dit que c'est Pierre Madès-France qui va être traité dans le premier temps, puis Alphonse Allais, puis les écoles, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, ça montre surtout que les choses vont assez vite et se font assez bien. Le forum manuel des métiers aura lieu le mardi 21 avril, de 13h à 19h. Voilà ce que je vois. Les travaux sur le rond-point Sablon-Vexin ont commencé, me dit-on. C'est quelque chose d'assez important puisqu'il y a un coût global de 370 000 euros, M. Barbe, ou plus cher... 470 000 euros, pardon. Voilà. Le hall de la piscine continue. Le théâtre de l'Arsenal, on en est à parler du parvis. Donc, on s'achemine vers la fin. La pharmacie Man Lime, certains m'ont demandé, il y a 16 mois de travaux. Le bâtiment Signal, il y a de l'enduit, je crois, qui a été mis témoin sur les murs. Quand on commence à mettre de l'enduit, c'est plutôt là aussi qu'on est en train de finir. Et puis, le restaurant au bureau va ouvrir le 26 février au Parc des Saules. Je crois qu'il y a eu un gros effort de recrutement de Relivalois. Mme Ben Amara confirme. Le restaurant chinois-japonais de la Voix des Clouets va commencer ses travaux le 6 février. Et puis, je vous confirme, la chaîne est 3. J'ai vu ça avec EAD. On est obligé de faire 200 000 euros de fouilles archéologiques pour rechercher l'homme de Néandertal ou de Cro-Magnon avec sa fameuse valise Vuitton, comme disait Franck Martin, qui était certain que le galop romain qu'on avait trouvé au KV était muni d'une valise Vuitton. Peut-être que c'était une référence au maire de la commune, je ne sais pas. Enfin, c'était une blague. Je la reprends tellement elle était drôle. Et puis, Cap Horn devant le lycée, là, les terrains à bâtir se remettent à se bâtir, ce qui est vraiment l'effet très direct des 3 bonnes nouvelles qu'on avait eues, la TVA, le classement B2 et la 3e, je ne m'en souviens pas, mais qui est les facilités qui sont données au territoire qui sont... le territoire de l'Honru. Mme Ben Amara est en train de regarder activement, peut-être avec d'autres, comment un endroit pour jouer au paintball pourrait s'installer, voilà, qui serait une meilleure manière d'utiliser des surfaces souterraines de la ville qui ne sont pas utilisées. Pour le moment, les gens qui essaient de monter ce dossier... Regarde les banques. Vous avez tous vu, et dans Paris-Normandie notamment, la gigantesque fuite d'eau qui a donné lieu pour 100 locataires, pas 100 foyers, mais 100 locataires, des choses très pénibles. La fuite était dans le réseau enterré. On n'est pas arrivé à la trouver pendant 2 jours et à chaque fois, on a cru qu'on allait la trouver. Vous avez aussi vu qu'il y avait une rustine qui avait été mise. C'est pile-poil le jour où il a commencé à faire beaucoup moins de 0 degré, ce qui fait que la rustine en col n'a pas tenu. Ça ne nous a pas aidés. Voilà, on en a vendredi 6 février, demain, de 13h à 17h30, au restaurant municipal. Je vous invite à voir le cinquième et dernier atelier de Croque-la-Ville. C'est des élèves de l'école élémentaire Louise Michel et du lycée Marc Bloch qui construisent avec des architectes urbanistes de l'association Cité-Mété-Comté une maquette géante de la ville qui est à manger. On la construit à 14h et on la mange à 17h30. Et de 18h à 20h, la médiathèque Le Corbusier, il y a la fameuse fresque photographique. Olivier Barbosa a rameuté un nombre de ceux qui pouvaient, comment dire, mettre les photos. Et on verra cette exposition qui s'appelle Lieux de valeur avec la sociologue Anne Lafanour. Et c'est là où on dégustera la maquette géante de la ville. Voilà ce que je veux vous dire. Samedi 7 février, il y a à 16h, le coup d'envoi du futsal où notre équipe affronte en demi-finale. 32e, toujours, voilà, bon, une chose à dire, voilà, voilà, bon. Très bien, formidable. Je suis sûr que vous seriez tout cela. L'agenda municipal, vous l'avez, donc je pense qu'il n'y a pas à le commenter. Vous le connaissez. Il y a un certain nombre d'événements qui sont présents. Nous allons donc passer au procès-verbal à approuver. Je ne vous avais pas fait voter tout à l'heure, je crois, je suis, voilà, tout bouleversé que j'étais par la déclaration importante que nous avons entendue. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci de lever la main. Vous vous abstenez. Madame Bucard. Pardon, c'est l'approbation du procès-verbal dont parlait Madame Jourdan. Moi, je m'abstiens. D'accord, merci. Très bien. Alors, Fadila Benamara nous parle de la ferme No Gluten. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, attends, je cherche le nom de ma ferme en question. Gourmandise sans gluten, pardon, voilà, je cherchais l'intitulé exact. Donc, dans ce beau lieu magique qui sont les anciens locaux des Traiteaux de France, qui est donc une propriété de la ville, nous nous proposons de vous mettre en délibération ce soir un projet d'y installer une jeune société qui s'appelle donc Gourmandise sans gluten qui s'occupe et qui va et qui anime des ateliers apprenant à cuisiner ces aliments qui concernent bon nombre de Français qui souffrent d'une intolérance au gluten. Et Mme Véronique Noël, la gérante de cette société, se propose d'y animer des ateliers dans ce bâtiment qui est sur les 5 ou 6 bâtiments qui sont dévolus au Traiteau de France. Celui qui présente un très beau cachet parce que les combles sont magnifiques, parce que l'intérieur est confortable. et au sein de ce petit bâtiment de 540 mètres carrés, nous vous proposons de lui concéder un bail commercial pour y animer ses ateliers. Et je vous propose donc d'approuver la signature d'un bail commercial avec cette société Gourmandise sans gluten. Mais j'y viens, Mme Jourdain. J'y viens. Je n'ai pas fini, mais j'y viens. Les questions vont arriver. Je me doute que vous avez des questions. Voilà, donc c'est un beau projet qui permet de réhabiliter un bâtiment qui, comme beaucoup de bâtiments de ce lieu-là, et on va dire souffre du temps qui passe, aurait besoin de rénovation et de réhabilitation. Et la gérante de cette société se propose donc de l'investir pleinement et d'effectuer les opérations de rénovation qui seraient nécessaires à y mener. Et la ville est prête à lui donner sa chance parce que la ville donne sa chance aux entrepreneurs, quels qu'ils soient. J'imagine qu'il y a peut-être des questions. Mme Jourdain, je vous donne la parole. Je vous remercie. Oui, simplement, je pense qu'il faut légalement rajouter au tout début le numéro du registre de commerce. Ce sont des formalités purement techniques et juridiques. Numéro du registre de commerce, donc de la personne en question, Mme Noël, et puis mentionner qu'elle est bien propriétaire du fonds de commerce. C'est une formalité obligatoire. Alors moi, j'ai trouvé le numéro, si vous le voulez. Je pense qu'il doit être dans le dossier. Ensuite, bon... Ajoutons que Mme Noël est en elle-même dans la salle. Je pense qu'elle a son propre numéro de dossier, mais vous ne manquerez pas de lui donner, Mme Jourdain. Bon, ce sera votre rapport à Mme Noël qui sera heureuse que vous lui donniez ses propres dossiers. Voilà. Elle va... Là, on atteint un summum. C'est cela même. Alors, je pense qu'il faut aussi préciser... Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça a été rajouté, mais je ne sais pas. On peut y revenir avec les procès-verbaux, si vous voulez, dans deux ou trois mois ? Non, 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 attendez. Si vous permettez, là, pour faire court... Oui, allons-y, madame. ...dans le cadre du règlement intérieur que vous avez approuvé, vous. Oui. Voilà, il faut préciser les conditions de non-renouvellement dans des cas très particuliers. Reconstruction, surélévation, reprise de terrain après neuf ans. Oui, oui, oui. Donc, de manière très déséquente, on... Non, mais c'est important, ce que dit Mme Jourdain. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Et surtout, il faut préciser les conditions relatives aux droits de reprise. Parce que vous savez qu'un bail commercial emporte un droit à la propriété commerciale pour le titulaire. et qu'en cas de départ, au bout de neuf ans, pour des raisons tout à fait valables, il y a droit à une indemnité, à des frais de déménagement, etc., à des sommes qu'il faut budgéter. Alors, vous allez me dire, c'est prévu dans un avenant. Voilà. On n'allait rien vous dire du tout. Bon, alors, c'est peut-être... Voilà. Je pense qu'il vaut mieux le préciser que ne pas le préciser. Ce sont mes suggestions juridiques. Oui. Alors, respecter le règlement de copropriété, je n'ai pas vu jouer au dossier. Donc, je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, un état des lieux. Alors, est-il joint ? Est-il joint ? Non, vous ne l'avez pas, je pense, madame Jourdan. Mais on vous donnera l'état des lieux, madame Jourdan. Il faudrait que... Non, mais simplement... Je vais prendre la parole et je vous donne la parole, madame Médard. Toutes les considérations qui sont des considérations juridiques générales sont réputées être observées, et notamment un état des lieux. Moi, vous savez, je suis directeur immobilier d'une gargote qui s'appelle LVMH, qui doit être le premier acheteur immobilier de France ou à peu près. Donc, je suis heureux de prendre une leçon avec vous parce que c'est toujours très intéressant. Mais toutes les clauses générales qui sont réputées devant être observées n'ont pas été mentionnées puisqu'elles sont d'ordre public. Il faut les mettre. Je veux dire, on ne peut pas, vous le savez, on ne peut pas prendre possession d'un lieu sans faire un état des lieux. On ne peut pas sortir d'un lieu sans faire un état des lieux. Sans ça, il n'y a pas de remise des clés, etc. Je me pose la question. Non, mais vous posez la question. Souvent, mais pour qu'on gagne un peu de temps... Et puis il y a un droit repris sans indemnité aussi, dont les conditions doivent être précisées. Mais il y a tout un code du droit, il y a tout un droit de l'immobilier qui est passionnant. Mais toutes les dispositions d'ordre public, on fait exprès de ne pas les répéter dans les délibérations puisqu'elles sont d'ordre public. C'est très bien. Non, mais c'est pour aller plus vite. Donc je fais des suggestions, j'entends qu'elles sont votées au procès verbal. Très bien, écoutez, Madame Bédamara... Madame Jourdan, pardon. Madame Bédamara, allez-y. J'en ai plus pour l'autre temps, ça y est, j'ai dit. Très bien, merci. Après, c'est quelques précisions administratives. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est plutôt, je dirais, d'accueillir chaleureusement une auto-entrepreneure, une gérante de société qui est Véronique Noël, à qui je vais demander de bien vouloir se lever, s'il vous plaît, Véronique, qui est au fond de la salle. Voilà, et on est heureux. Elle nous fait... Elle nous fait le plaisir, l'honneur et le talent d'investir dans la ville, d'investir dans des ateliers qui vont faire des émules parce que le bouche-à-oreille fonctionne très, très bien dans cette ville et que les pépites, on les aime et on les garde. Voilà, donc souhaitons-lui surtout longue vie, au-delà des 9 ans réglementaires. Voilà. À son commerce. À son commerce. Et c'est ce qui... Voilà. Moi, c'est ce qui m'interpelle. Donc, une fois que c'est précis... On est bien d'accord, Mme Jourdan. Donc, est-ce que quelqu'un avait d'autres questions, d'autres précisions ? Je remarque, Mme Benamara, je remarque qu'il s'agit de trois commerces roly-valois dont nous avons parlé en peu de temps. L'ouverture d'une brasserie, l'ouverture d'un restaurant japonais et le maintien de ce restaurant non gluten, qui est d'ailleurs excellent, mais comme sont excellents tous les restaurants de Val-de-Roye par définition. Et donc, je trouve ça plutôt un bon conseil municipal qu'un conseil municipal où on parle de trois commerces. Et j'aime bien qu'on souhaite la bienvenue à ceux qui viennent investir dans la ville de la façon la plus civile qui soit. Allez, Mme Benamara, vous passez au vote, s'il vous plaît. Alors, Mme Benamara, donc, passe au vote sur les modalités qui vous sont précisées. Donc, approuver la signature du bail, utiliser le maître. Encore un beau projet. Mme Duvalet, c'est décidément un conseil municipal de l'actualité heureuse. Les classes de mer, les classes de découverte, les classes de neige. C'est bon. Alors, je vous propose de délibérer à propos des classes de découverte 2015, qui sont, donc, tous les ans, on permet aux enfants de partir, aux élèves rolyvalois, de partir en classe de découverte. Cette année, nous avons eu beaucoup de demandes. Dix classes, soit 290 élèves qui souhaitent partir avec leurs professeurs des écoles et des animateurs accompagnateurs, en séjour classe de neige, en séjour classe de mer, découverte de la nature, culture et art, et un séjour court de trois jours, puisqu'il s'agit de maternelle et qui partent la plupart du temps moins longtemps. Alors, ça fera au total 290 élèves qui partiront cette année. Pour mémoire, il y en a eu 193 en 2014. Pour l'aspect financier, vous avez un point qui vous est mis... Alors, un coût total du séjour de 101 570 euros. Si on fait un comparatif par rapport à 2014, qui était de 78 000 euros, vous allez crier au scandale. Mais, attendez, je vous donne la suite. La convention... Les subventions du Conseil général sont, cette année, de 25 768 euros, soit trois fois plus que l'année dernière, qui n'était que de 8 282 euros. Pour une raison très simple, c'est qu'on a incité les professeurs des écoles à choisir des lieux mieux subventionnés. Et ils sont toujours partants avec la municipalité. Et ils ont choisi, effectivement, des lieux bien subventionnés pour nous aider et partir en plus grand nombre. Une participation des familles, qui, bien sûr, y sont plus nombreuses, correspondra à 34 822 euros. Ce qui fait un coût net pour la commune de 40 980 euros et qui était, l'an dernier, de 53 124 euros. Voilà, vous avez tous les comparatifs. Donc, on fait partir beaucoup plus d'enfants pour un coût moindre pour la commune. Et on fait plaisir à tout le monde en même temps. Voilà. Y a-t-il des questions ? C'est le très beau programme, madame du Valais. Avez-vous, non, des oppositions ? Juste une petite observation. On tient, madame du Valais, si je me rappelle bien, tous les deux, avec l'ensemble du conseil municipal, à ce qu'il y ait au moins un séjour à la neige par an, en remerciant les instituteurs et les professeurs des écoles, puisqu'on sait qu'évidemment, ça prend des samedis-dimanches, que c'est plus loin, etc. Donc, on a tous des familles. L'idée de partir 9 jours un peu loin n'est pas l'idée la plus toujours réjouissante. Donc, je remercie. C'est important que l'idée que la classe de neige est une tradition annuelle se perpétue. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. M. Coquelet, vous nous parlez du centre culturel de Val-de-Reuil. Merci, M. le maire. Bien, vous aurez noté dans l'intitulé même du texte qui vous est soumis un mot qui n'était pas d'usage jusqu'alors concernant le théâtre des Chalands. Il s'agit d'une prolongation. Donc, je tiens à souligner que l'objet de votre décision de ce soir est de prolonger la convention en cours, enfin, qui était en cours jusqu'au 31 décembre pour permettre d'assurer la transition entre la fin de saison conduite par le théâtre des Chalands jusqu'à l'ouverture en septembre du théâtre de l'Arsenal. Donc, le raisonnement... J'attire votre attention sur le fait qu'on va évoquer des chiffres qui concernent un budget en annualité, donc du 1er janvier au 31 décembre, en rapport avec une saison théâtrale qui, elle, concerne la durée de l'année scolaire. Donc, en gros, on a deux trimestres qu'il est nécessaire d'assurer en termes de moyens. Donc, certains pourraient objecter, mais auquel cas, pourquoi avancer la prolongation de la convention jusqu'en septembre prochain ? Donc, je préfère donner tout de suite des informations qui, pour autant, sont évidentes. D'une part, le personnel a des droits à congé, bien évidemment, qui, en général, interviennent après la clôture de la saison. Ensuite, on va se trouver dans une situation où il va falloir assurer la clôture des comptes, donc un travail qui va devoir intervenir lui aussi dans cette période. Et en dernier lieu, de toute manière, il y a nécessité, mais ça, chaque année, d'assurer l'entretien du matériel de tout ce qui est à disposition du théâtre, y compris par rapport à des exigences de sécurité. Ce qui explique donc que la prolongation qui vous est proposée ne s'arrête pas au 30 juin prochain, mais va jusqu'à la fin du mois de septembre. L'autre information concerne les éléments financiers. Pour l'exercice 2014, vous aviez délibéré d'une subvention à hauteur de 400 000 euros pour un budget TTC concernant le théâtre de 540 112 euros. C'est un rappel pour ceux qui étaient là à ce moment-là et une information pour ceux qui n'y étaient pas. Ce qui donnait lieu, alors ce montant, ce volume budgétaire entraînait une subvention de 400 000 euros, laquelle comprenait la part de la ville au festival Côté-Jardin. Le festival n'étant pas dans la période concernée, vous l'avez compris, il s'agit de retirer ce montant, 60 000 euros, ce qui en quelque sorte, fictivement, ramènerait sur la saison théâtrale classique le subventionnement de la ville à 340 000 euros. Et par application du pro-rata temporis pour une saison qui, elle, va s'arrêter au 30 juin, mais avec les fifrolins qu'il faudra pour couvrir juillet et août, on arrive ainsi à vous proposer de décider d'attribuer un montant de 300 000 euros à l'association du centre culturel. Voilà les éclairages que je peux vous apporter sur ce projet de délibération. Y a-t-il des questions, des interventions ? Non. Madame Jourdan, apparemment. Madame Jourdan. Oui, je vous remercie. Donc, je voulais poser la question suivante. dans la présentation des chiffres, il n'y a pas de recette de billetterie, par exemple. Monsieur Coquelet, il n'y a pas de recette. Il ne s'agit pas pour nous, Madame, de la gestion du théâtre, il s'agit de délibérer d'une subvention que nous versons à une association. Donc, la billetterie, la billetterie, qui représente une part non négligeable des recettes, comme dans tous lieux qui diffusent des produits culturels, est quelque chose de relativement important, mais qui est gérée par l'association elle-même. Donc, nous, on nous communique le volume global de dépenses, si l'on veut, les 540 112 de l'année de l'exercice 2014, pour faire simple. Nous versons 400 000. 46 000, c'est indiqué dans la dernière colonne, sont des financements par subvention issus du Conseil général de la région et de l'ODIA. Si on enlève les 46 000 à la différence que j'avais, il faut estimer le montant des recettes de l'ordre de 100 000 euros. Moi, je voudrais aller dans le sens de Mme Jourdan. Est-ce qu'il ne serait pas possible, M. Coquelet, de connaître l'état de la billetterie à l'avance et de savoir, avec 2 ou 3 mois d'avance, combien de spectateurs viendront à chaque spectacle ? Parce que si on savait déjà le nombre de spectateurs qui viennent au spectacle dans un an, par exemple, on pourrait déjà calculer le prix des billets et de cette façon, on aurait les recettes. Ce serait un sérieux avantage, M. le Président. Je trouve que vous devriez y penser parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas tous les jours. Non, mais vraiment, là... Je voudrais me servir de la question parce que les trucs de présentation sont sérieuses, je suis désolée. Lorsqu'une collectivité locale est saisie d'une demande de subvention, il s'agit d'argent public, c'est-à-dire des impôts de chacun d'entre nous et non pas d'une caisse idéale dans laquelle on puise. Donc, il y a réglementairement un dossier qui est remis par l'association qui a dû vous présenter ses comptes et son bilan de l'année qualitatif et quantitatif avec autant un côté dépenses qu'un côté recettes. Donc, je suis encore étonnée parce que ça fait un an que j'en parle à chaque association. J'ai l'air, comme vous dites, de radoter mais je ne fais que faire mon métier. C'est votre mandat. C'est un métier pour moi. Ah, si vous êtes élu professionnel, là, je dis, il y a... Voilà, ça devient un petit métier, vous voyez, C'est comme les gens qui sont clowns, il y en a des professionnels, des amateurs. Donc, je répète gentiment et je n'attaque personne, c'est une démarche qui doit être faite à chaque conseil municipal lorsqu'il y a une demande de subvention et je pensais aujourd'hui que les représentants du théâtre seraient invités pour faire le bilan de l'année 2014 qui, semble-t-il, est achevé depuis le 31 décembre et qui ont dû vous présenter une demande de subvention dans les formes, j'imagine, donc je n'ai aucun préjugé, je pose des questions toutes simples et j'attends des réponses pour éclairer mon vote. Vous avez raison. Est-ce que, Mme Bucard, vous pouvez nous indiquer quand peuvent venir les gens du théâtre ? Non, Mme Bucard n'a pas à répondre, c'est à vous, à me dire si vous invitez comme d'habitude les représentants de chaque organisme. Et Mme Bucard est une représentante du théâtre, donc c'était pour ça que je me permettais de l'interroger. Je veux dire, vous me demandez, Mme Jourdan, si je vais inviter Mme Bucard. Je vous conseille de vous tourner vers Mme Bucard et de lui demander elle-même. Est-ce qu'elle est nommée directeure du théâtre ? Je ne sais pas, je n'ai aucune autorité sur le théâtre. C'est une bonne nouvelle. Je n'ai aucune autorité sur le théâtre, comme vous le savez, qui est gérée par un centre culturel qui est une association. Voilà, c'est une association, donc je pensais avoir le plaisir d'entendre aujourd'hui le compte rendu qualitatif et quantitatif. La qualité, tout le monde la connaît puisqu'on connaît depuis longtemps ce théâtre et les activités hautement prestigieuses qui s'y déroulent. Là n'est pas la question. La question est d'ordre strictement de la compétence du conseil municipal de s'intéresser aux finances publiques. Mme Jourdan, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez que je suis d'accord sur un nombre de choses. Non, mais ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Écoutez, je fais l'effort cette année. Cette année ? Oui, cette année qui commence. Cette année qui commence, oui. C'est des bonnes résolutions du début de l'année. Voilà, tout à fait comme vous. Mais non, mais quand je dis que je suis d'accord avec vous, je ne suis pas obligatoirement en train de me moquer de vous parce que quand vous dites quelque chose, on n'est pas obligé de se moquer de vous. Voilà, donc vous allez me donner les chiffres. Par contre, je n'ai pas compris votre question comme souvent, mais c'est très intéressant. Mais je pense que tout conseiller municipal d'opposition a une quotité horaire d'intervention qui, si un peu à la manière d'une pointeuse n'est pas totalement remplie, le laisse dans un état d'insatisfaction grave. Vous habitez aller au conseil municipal de Paris. Et comme moi, je suis pour l'épanouissement, comme je suis, on n'est pas au conseil municipal de Paris, comme je suis pour l'épanouissement des gens et notamment pour votre épanouissement, Madame Jourdan, qui me paraît une chose. Vous vous épanouissez dans votre métier d'élu et donc j'en suis heureux. Il faut trouver son épanouissement partout où on peut. Et là, vous l'avez trouvé ici. Donc vous ne répondez pas à ma question. On est 32 à être content de vous épanouir. Voilà. Il faut moins ça. Vous ne répondez pas à ma question. Coquelas, si vous avez compris la question, mais vous comprenez toujours Madame Jourdan, je vous invite à y répondre. Je n'ai pas cette prétention. Ça atteint parfois des sommets qui me sont inaccessibles. Non, non, non. Je vous dis sincèrement. Voilà. Moi, je réponds au niveau où je peux répondre. On a simplement parfois du mal à vous comprendre. Les services. m'ont fait observer, je réponds à votre question, que jamais jusqu'alors, nous n'avons eu communication des chiffres et des résultats de fréquentation au 5 février qui suit la clôture des comptes. C'est traditionnellement au mois de mars où nous disposons de ces chiffres. Voilà. les dispositions que vous évoquez comme vous avez lu la convention, vous les avez rencontrées. nécessairement, il y a des clauses qui concernent le contrôle. Donc, je pense que dès le mois de mars, effectivement, nous serons en mesure de répondre à votre question. Ce que je peux vous produire, c'est les résultats enregistrés pour l'exercice 2013. Voilà. Ne crispez pas votre main sur le micro, madame Jourdan, parce qu'on en a encore besoin pendant quelques années. Non, ça, c'est sûr. C'est une chanson qui... Voilà. Donc, on va passer aux autres questions, alors. Pardon ? On va passer aux autres questions. Mais si vous avez d'autres questions, allez-y. Est-ce que l'idée qu'on ne puisse pas contrôler le 5 février des résultats qu'on obtient à la mi-mars, c'est quelque chose sur lequel vous vous accordez ? Non, je disais simplement, monsieur, que réglementairement, tout organisme qui sollicite une subvention et qui en a déjà eu les années précédentes, et vous le savez très bien, présente un dossier qui est régi par des textes officiels, qui a une forme réglementaire officielle. Il doit même y avoir un registre des associations dans les communes. Et donc, il y a le bilan... Je ne dis pas le bilan comptable arrêté. Non, non. Un bilan qualitatif et des informations financières qui doivent obligatoirement être jointes sur le budget exécuté, notamment la subvention, pour faire la demande de l'année suivante. Voilà. Donc, ce n'est pas joint. D'accord. Donc, on ne peut pas délibérer. Oui. La délibération sera nulle. D'accord. Tenez, monsieur Coquelet, vous passez à la suite. Alors, d'autres questions ? Je suppose que, pour éviter le monologue, vous laissiez, monsieur Coquelet, en placer une petite, de telle manière que lui, qui présente à la délibération, puisque c'est lui, et non pas vous, puisse un tout petit peu vous répondre. Donc, j'attire juste votre attention sur la page 3 du document qui était joué en dossier. En son article 6, première alinéa, qui précise les modalités de versement. On ne verse pas la subvention d'un seul coup, mais en trois termes, n'est-ce pas ? Et ensuite, en bas de page, le début de l'article 8 qui concerne l'évaluation. L'association s'engage à fournir. Voilà. Un bilan d'ensemble. Tout est... Pardon ? Non, non, mais attendez. Moi, j'ai une question. Pourquoi elle ne donnerait rien l'an prochain ? Quelle drôle d'idée. Parce que là, c'est sur la convention de l'année précédente. Est-ce qu'elle vous a redit ? Non, mais vous nous avez dit... Attendez. On va être très précis, madame Jourdan. Vous dites, donc, elle ne vous fournira rien. Et comme vous avez une maîtrise d'État... Madame Jourdan, on va être un tout petit peu sérieux. Vous me laissez parler. Une seconde. Vous dites, en employant le futur, elle ne vous donnera rien. Et du coup, employant le plus que parfait, elle ne vous avait rien donné. Est-ce que la question est celle du passé, madame Jourdan, ou celle de l'avenir ? Alors, soyez dans le présent un tout petit peu. Non, mais donc... Madame Jourdan. Madame Jourdan. Madame Jourdan. Alors, madame Jourdan, nous ne sommes pas dans une ville de 553 000 habitants, 727, et il se trouve qu'il est parfois difficile pour nous de gérer une institution sur laquelle nous n'avons, et je le répète, et c'est inscrit au procès verbal, mais je sais que c'est ça que vous voulez me faire dire, aucune capacité d'employeur, aucune capacité de gestion, aucune capacité de direction. Et vous avez tout à fait raison de souligner, madame Jourdan, je suis heureux, pardon, je termine, parce que c'est important. et il faut que ce soit au procès verbal. Je constate que vous me donnez raison et j'en suis très heureux de montrer l'indépendance totale de l'association Centre Culturel par rapport à la mairie, je pense par exemple par rapport à ses salariés, par rapport à sa programmation, et son incapacité, la mairie, à pouvoir juger d'actes de gestion ordinaires sans bénéficier d'un rapport complet par l'association. J'entends cela et c'est vrai que je le partage. Je comprends avec vous que l'association, et c'est ce que vous êtes en train d'expliquer depuis une demi-heure, est une association totalement indépendante de la mairie, qu'il faut donc la contrôler parfaitement puisqu'il y a l'indépendance totale de l'association, ce que nous inscrirons au procès verbal et je vous remercie de l'avoir développée, éprouvée avec une aussi grande éloquence sans peut-être savoir tout à fait ce que vous étiez en train de faire. Mais c'est tant mieux. Je sais très bien ce que je fais. Donc, je me permets de vous dire qu'au terme de la convention précédente, il y a un conseiller de programmation recruté par la mairie. La mairie donne des visas financiers, elle vise le bilan, etc. La direction culturelle donne son accord à la programmation. Et ma question était, comme vous demandez effectivement à accompagner le centre culturel pendant neuf mois, je vois que dans la convention numéro 2, écoutez-moi bien, qui vise la mise à disposition Nous sommes toutes oui, madame. qui vise la mise à disposition d'un bâtiment, d'un bâtiment, je vois que tout recrutement ou changement de statut nécessitera l'accord préalable de la direction des ressources humaines. Je pense que c'est de la mairie. Le recours aux interminants fait l'objet d'une autorisation particulière de la mairie. Les intermittents, pas les interminants. Les intermittents. Pardon, parce que j'ai cru que vous disiez les interminables. Oui, ça voit bien bas. Non, mais c'est un peu... Non, 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 il faut arrêter là. Madame Jourdan, vous parlez avec un ton d'institutrice, souffrez qu'on parle avec un ton d'élève. Je veux dire... Oui, alors vous êtes mon élève. Madame, quand le CM2, quand on a des cours de droit, de capacité qui sont faits soit pour nous endormir, soit pour nous rappeler notre jeune temps, dit avec un ton que même au Collège de France, on n'ose pas avoir, vous dites d'une voix d'octe des évidences, on les écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous avez remarqué probablement que nous avions un petit conseil municipal. Le but est parfois, de manière humaine, sympathique et souriante, d'arriver à des ordres du jour sur lesquels des discussions interminables et des reprises interminables ne nous conduisent pas jusqu'à minuit. Mais je sens, vous avez, vous, une autre envie. Et donc, nous vous laissons en toute démocratie continuer ce soliloque, continuer ce monologue, demander si la personne qui dépose à la fois un contrat de bail est inscrite au registre du commerce alors qu'elle est dans la salle, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas très utile, mais on vous écoute avec un énorme intérêt. Comme tout ce qui n'est pas très utile, ça provoque chez nous quand même un grand attendrisment. C'est vous qui le dites. Et je pense que ce n'est pas inutile de donner des précisions juridiques ou financières lorsqu'on s'engage et qu'on engage la collectivité locale. Vous avez bien raison. Alors, dernier point, le directeur du théâtre se voit, à titre de concession, donner les chalants en concession du domaine public à titre personnel et en fonction de son contrat de travail. Donc, quel est l'article qui vous permet de faire ça ? Dans la convention précédente... Est-ce que, Madame Jourdan, vous pourriez nous aider en étant d'une précision totale et avoir la bienveillante gentillesse d'aller jusqu'à donner le numéro des pages, les articles, comme on le fait normalement lorsqu'on a une discussion juridique à peu près sérieuse ? Parce qu'en règle générale, il faut à peu près citer ce qu'on dit. Si vous ne le retrouvez pas, on peut prolonger la séance. Non, 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 on prolonge la séance, bien sûr. Dans la convention de l'année 2014... Oui. ...que vous n'avez pas sous les yeux... Que je n'ai pas sous les yeux, c'est plutôt de vous répondre, alors. Eh bien, oui, mais vous devez la connaître par cœur. Oh, certainement. J'ai vu, effectivement, que le directeur du théâtre se voyait accorder... Est-ce que vous souhaitez une interruption de séance pour pouvoir retrouver la bonne page ? Cessez de m'interrompre, s'il vous plaît. Non, mais je vous propose d'interrompre la séance pour vous retrouver. Ah, oui, parce que ça... Je ne le remettrai pas. Ça m'empêche de réfléchir. Je vous regarde tourner vos pages d'un air désespéré. Ça me fait de la peine. On dirait un étudiant qui n'arrive pas à trouver sa conclusion. Ah, si vous avez de la peine pour moi, alors là, c'est bien la première fois. Que vous avez une tête d'étudiante ? Ah, oui, oui, oui. Allez-y, Madame Jourdan. Résumé. Le directeur du théâtre se voit confier... Quelle page ? Quel article, Madame Jourdan ? Attendez, je vais vous résumer la phrase. Non, quelle page ? Quel article ? Le théâtre des Chalons. Non, mais c'est important. On se voit confier le théâtre des Chalons. Si c'est important, traitez-le sérieusement. Arrêtez de m'interrompre. Le directeur du théâtre se voit mettre à disposition l'ensemble du théâtre en fonction de son contrat de travail. En fonction de son contrat de travail. Ça, c'est ce que vous avez déjà dit tout à l'heure. Quel est l'article qui vous permet d'avoir fait ça en 2014 ? Je vous retourne la question, Madame Jourdan, pour que nous soyons sérieux et que nous puissions vous répondre. Quel est l'article que vous visez, la page de la Convention ? Parce que vous êtes extraordinaire. Vous me demandez à moi en fonction de quel article j'agis. Et vous-même, vous êtes dans la capacité de citer le moindre article de ce que vous avancez. Mais oui, mais on attend. On vous attend, Madame Jourdan. Oui, mais pendant ce temps, vous cherchez. Pendant ce temps, vous pouvez chercher aussi. Alors... Madame Jourdan, on aura la patience qu'il faut. Alors, article 1er, vous voyez, de l'annexe 2... Ça ne doit pas être trop dur à tout un article 1er. ...signé le 17 janvier 2014. La mairie décide de soutenir l'association. Ça, c'est très bien. Et en mettant à sa disposition les locaux du bâtiment du théâtre. On le trouve partout, ce document. La présente Convention vaut autorisation d'occupation du domaine public de la Commune, laquelle bénéficie personnellement au directeur du théâtre pour la durée de son contrat de travail. Elle est bien sûr faite à titre précaire, révocable à tout moment. Ça, c'est normal. Ce sera embêtant qu'il parte avec le théâtre sous le bras. Je me posais la question. Quelle question ? Quel est l'article qui vous permet de donner à titre d'occupation du domaine public la totalité du théâtre d'Echaland, alors que dans l'état des lieux, il y a des loges, un plateau... L'article qui nous permet de le faire, c'est l'article même que vous citez de la Convention. Quel est l'article qui permet de le faire ? C'est l'article qui l'indique. Non, mais l'article de loi ou de décret. Ah, l'article de loi ou de décret. Écoutez, alors, je vais vous dire très franchement, Madame Jourdan, je vais aller consulter l'avocat spécialisé en Convention... Non, 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 ne présentez pas. Si vous l'avez fait, c'est que vous avez visé un texte. Madame Jourdan, Madame Jourdan, Madame Jourdan, je ne plaisante pas là. Vous confondez... Oui, mais attendez, je ne confonds rien. Je ne confonds rien. Attendez, je vais essayer de vous répondre si vous me laissez en place une. Ce théâtre a été, et Fabienne Bucard le sait bien, confié à Albert Amsterdam pendant de longues années. Selon la Convention, Madame Jourdan, ayez la gentillesse d'être capable de vous taire trois secondes et de ne pas ressembler à la pipelette dans l'escalier qui adresse la parole à tous les gens qui montent ou qui descendent. Donc, j'essaye de vous répondre. Cette Convention est la trace directe des conventions qui ont été établies. Il y a des lustres au profit d'un autre que l'actuel directeur. Premier point. Deuxième point. Il se trouve, Madame Jourdan, que ne vivant pas dans un monde de voleurs et de truands, j'estime que Benoît Jeunot est l'homme à la fois le plus honnête et le plus capable qui soit, puisqu'il a même une autonomie totale de direction du théâtre et que c'est à lui que cette Convention a été confiée. Et je crois qu'il l'a bien confiée. Maintenant, troisième chose. Je finis, je finis. Troisième chose, je finis. Il est clair que le théâtre lui a été confié. L'inquiétude que vous semblez avoir, soit que Benoît Jeunot, qui est l'homme capable et honnête, laissez-moi parler. Ce n'est pas mon cas. Laissez-moi parler. Non, Madame Jourdan, ayez la gentillesse que dans un débat démocratique, après que vous ayez parlé entre 1h et 1h30, on puisse vous répondre entre 10 et 12 minutes. La troisième chose que j'essaye de vous faire remarquer avec la plus extrême gentillesse, la plus grande bienveillance et la pédagogie dont je suis capable, c'est que vous nous demandez comment se fait-il qu'on ait pu confier à un individu, à une personne physique, un théâtre qui est un bien communal. Y a-t-il logement de fonction ? Si, il y a un logement de fonction. Il y a à la fois un logement de fonction, un grand logement de fonction d'une quinzaine de pièces et de trois salles de bas. Et il y en a deux petits qui sont situés au rez-de-chaussée et il y a en même temps une basse-cour et une étable. Est-ce que vous êtes déjà allé dans ce théâtre, Madame Jourdan, pour demander s'il y a un logement de fonction dans le théâtre ? Ce n'est pas une question sérieuse. Je n'ai pas affaire d'enquête, moi. Non, mais vous n'avez pas affaire d'enquête. Non, mais parce que là, c'est un peu bêta. Ce que j'essaie de vous dire, j'essaie de finir. Mais si vous comprenez très bien ma question. J'essaie de finir, Madame Jourdan, j'essaie de finir le troisième argument que vous n'avez pas voulu entendre. Pas tout à fait. Vous faites partie des gens que je ne comprends pas beaucoup. Mais je n'imagine pas que M. Genot puisse partir avec le théâtre dans la poche. Donc, partant du principe que nous avons signé une convention avec lui, partant du principe que nous avons là quelqu'un de qualifié d'honnête, partant du principe que le théâtre n'est pas à un bien immeuble qu'on pourrait prendre et mettre dans sa poche. Nous lui avons confié. Maintenant, vous avez raison de le dire. Je vais donc, et c'était ma réponse initiale, mais vous avez cru que c'était une plaisanterie parce que comme toutes les personnes un peu instables ou inconfiantes, à chaque fois qu'on vous répond sérieusement, vous vous dites, à chaque fois qu'on vous répond sérieusement, vous vous dites, tiens, il se fout de ma gueule. C'est vous qui pensez ça. Chaque fois qu'on vous pose une question, vous vous sentez agressé. Je suis désolé. Non, je pense que c'est juste la question de l'incomprisonnement. Répondez aux questions, ça ira plus vite. Non, je pense chez vous, Madame Jourdan, qui a un ton très doc associé à une grande incompétence. Donc, je vous disais, laissez-moi vous répondre. Monsieur, vous retirez ce mot. Laissez-moi vous répondre. Vous retirez ce mot immédiatement. Laissez-moi vous répondre, Madame Jourdan. J'ai comme vous, fait Sciences Po, j'ai une licence de droit. Donc, s'il vous plaît, silence. Mais vous savez, je ne sais jamais les diplômes que j'ai faits, moi. Non, non, non. Vous ne respectez ni la charte de l'élu, ni le code des collectivités publiques. Madame. Je vais insulter certains de vos conseillers et ça va loin. Madame. Donc, ça, je ne laisserai pas passer, monsieur. Très bien. Oui, je peux vous l'écrire. D'accord. Je peux vous le chanter aussi, comme dirait l'autre. Très bien. Madame Jourdan, essayez de me... Oh, Madame Jourdan. Madame Jourdan. Madame Jourdan. J'essaye d'y répondre depuis tout à l'heure. J'essaye de vous donner la bonne réponse. Mais non, mais je vais juste finir parce que j'ai la bonne réponse depuis tout à l'heure. Ce que je vous propose, Madame Jourdan, c'est que la personne... Moi, je ne suis pas en campagne, c'est vrai. C'est que la bonne personne, celle qui a rédigé la convention et qui serait capable de vous répondre, et donc je souhaitais vous donner le nom tout à l'heure à votre 28e interruption, qui s'appelle Maître Angélique Bérès, et qui est spécial... Mais si, mais si, et qui est la spécialiste. Je propose qu'elle vous rédige ou qu'elle vous rencontre, je suis même presque qu'elle vous rencontre, de telle manière qu'elle puisse vous expliquer et que vous l'interrompiez autant de fois. Donc je vous propose que Maître Angélique Bérès, qui a rédigé cette convention, expliquez... Non, Madame, je ne suis pas omniscient. Aucun élément pour vous répondre, mais à la plupart de vos questions, je n'ai aucun élément pour répondre. Vous avez vu effectivement pouvoir lui donner à titre de position de le logement de l'escence, en effet, sans l'équité de service. Oui. Allez, vous aviez indiqué tout à l'heure que c'était votre dernière question, mais vous avez le droit à la contradiction comme tout être humain ? Rien. Je vous propose un peu de méthode, parce que je crois qu'on est tous lassés et fatigués, surtout à cette période. Est-ce que... Oui, et comme on est tous paresseux, et que nous n'avons pas le bonheur d'être à la retraite, nous n'avons pas tous le bonheur d'être à la retraite. Est-ce que vous pourriez rassembler vos questions et préciser leur sens, et surtout nous indiquer, un peu comme vous l'avez remarqué, Madame Benhamara, tout à l'heure, qu'au moment où vous demandiez un numéro de dossier, vous vous contrefoutiez du fait que les commerces se créent à Val-de-Reuil, est-ce que vous pourriez nous indiquer le sens de votre question ? J'essaie de les interpréter. Madame Irma, Madame Irma, est-ce que vous auriez la gentillesse dans votre boule de cristal de nous dire vers où vous allez ? Appelez un huissier. Entre-temps, on sera couchés. Bon, allez, Madame Jourdan, vous voyez bien que... Voilà, dernier point. Dernier point, tel point. Dernier article 14, la révocation, c'est-à-dire comment ça s'applique à des... À des protestants. À des autres. Protestants. Voilà, c'est ce que je me suis dit tous les jours. Monsieur Coquelet. Je vais utiliser mon pouvoir de police de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Pour vous recommander de ne pas vous adresser les uns à l'autre, j'ai donc donné la parole à monsieur Coquelet, qui va essayer de répondre aux flots ininterrompus de questions qui ont été les vôtres. Voilà, très bien. On pourra peut-être avoir comme conclusion qu'on n'y a pas répondu. Bien. Moi, je voudrais juste rappeler qu'on a affaire à un établissement qui a pour vocation d'assurer la diffusion culturelle. Donc cette diffusion culturelle, vous permettez, madame Jourdan, je vous ai écouté religieusement. Religieusement, oui. Parce que je ne vois pas comment autrement qu'en faisant appel à des forces supérieures, il est possible de vous écouter aussi longtemps. Donc j'ai fait un effort considérable. Vous voyez le jour, merci. Donc je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un établissement qui n'est pas un établissement qu'on a coutume de rencontrer à chaque coin de rue. Il y a dans ce théâtre un directeur qui a notamment pour mission d'établir un programme pour une saison de diffusion. Et c'est à ce titre, pour pouvoir exercer cette mission, que le directeur se voit effectivement donner la garantie de pouvoir utiliser ce théâtre pour mener à bien ses missions. Vous pouvez prendre toutes les conventions de toutes les scènes nationales, de tous les théâtres conventionnés, vous trouverez la même chose. Je n'ai pas fait Sciences Po, madame, mais j'ai longuement travaillé dans des secteurs où effectivement il était question de diffusion culturelle. Je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger, permettre aux choses d'avancer. Je ne comprends pas pourquoi on refuserait dans la situation qui est celle de tout de suite des dispositions qui sont habituelles absolument partout quand on a deux sous d'informations sur les milieux concernés. Voilà moi ce que j'ai à dire. Ensuite, rien n'empêche effectivement qu'on fasse appel à notre avocate pour apporter des réponses précises à votre question, si vous le souhaitez. Mais ça ne changera rien au principe qu'un directeur est en charge, un directeur de théâtre est en charge d'assurer une saison culturelle et qui doit, à ce titre, disposer des moyens nécessaires à le faire. Voilà quelle est ma réponse. Et le sens de la délibération. Voilà. Allez. Donc sur ce, moi je vous appelle à vous prononcer sur ce projet de convention. Y a-t-il des voix contre ? Alors, je pense que Mme Bucard ne prend pas part au vote pour les raisons qui réfèrent au règlement de l'Assemblée. Donc une voix contre, vous avez un pouvoir je crois. Vous avez un grand pouvoir, ça c'est vrai. Donc ça fait deux voix contre. Y a-t-il des abstentions ? Mais tout à fait, je pense que Mme Bataille a déjà pris les notes nécessaires. Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Moi, deux voix contre. Je vous remercie. Merci. Et bien donc, ce conseil municipal est fermé. Est fermé et fini. Je souhaiterais juste attirer votre attention. Pardon, madame. Pardon, madame, c'est moi qui ai la parole et je la garde si ça ne vous embête pas. Je souhaiterais pour le sérieux nos délibérations et l'information des Relivalois. Que quand on parle de programmation culturelle, quand on parle d'orientation théâtrale, quand on parle de diffusion artistique, on n'aille pas chercher la salle de bain de l'appartement de fonction imaginaire du directeur du théâtre. Je vais lire des choses un peu solennelles. Je souhaiterais que ce conseil municipal ne se transforme pas en concert de pitrerie et qu'on ne trouve pas dans des discussions qui sont oiseuses et qui n'ont aucun intérêt des dérivatifs à la réalité de la délibération. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui ? Nous avons parlé des moyens qu'ont les enfants dans un système de barème social de partir en vacances. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui ? Du développement économique de Val-de-Reuil et de la création commerciale. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui ? De la diffusion artistique et de l'existence d'un lieu de vie culturel au sein de notre commune. J'ai entendu qu'on a abordé un certain nombre de sujets qui n'ont strictement rien à voir avec ces trois notions. Je préférerais que des gens qui se présentent aux élections aient le sens, la signification des priorités communales, des nécessités absolues qui sont celles de la population pour lesquelles nous nous battons et qu'elles n'utilisent pas la tribune qu'on leur a donnée de manière assez minime puisque l'opposition ne fait que quatre sièges pour, je dirais, instiller de l'incompréhension chez les gens qui sont les usagers, les citoyens, qui sont nos concitoyens. Donc j'appelle à chacun et je vais terminer le conseil municipal maintenant puisque je n'ai pas reçu, il n'y a pas de non, 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 je le terminerai ainsi que je le souhaite puisqu'il n'y a pas de questions diverses et qu'il n'y a pas d'ordre point à l'ordre du jour. Je termine par une admonestation et j'indique à chacun qu'il réfléchisse dans le mois qui vient à la nécessité de travailler plus sérieusement, de travailler plus au fond, d'être sur les vrais sujets, de considérer que l'emploi, le chômage, le développement économique, la vie qui est ici, la sécurité, l'éducation sont nos vrais sujets. De s'interroger sur le bonnet de nuit du directeur ou son vase de nuit qu'il a caché dans sa salle de bain n'a pas un énorme intérêt. La séance du conseil municipal est close. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada